... Aujourd'hui je vais vous présenter un livre qui s'appelle Chérub, il y a 13 tomes. Le premier tome c'est 100 jours en enfer, l'auteur c'est Robert Muchamor, c'est un anglais. Alors l'histoire c'est l'histoire d'un jeune homme de 13 ans qui s'appelle James Chuck qui vit avec sa mère et son oncle Ron. Sa mère s'appelle Sarah et son oncle Ron comme je vous l'ai dit. Et il est maltraité par ses camarades de collège et le jour où sa mère meurt avec sa soeur Lorraine, ils vont être mis dans un orphelinat et James va apprendre que son oncle Ron va avoir la garde de sa soeur Lorraine. Et alors James tombe dans la délinquance, il fait des vols, il l'a arrêté pour meurtre etc. Et plus tard il se fait recruter, dans son alternat il va se faire un ami qui s'appelle Cale. Et il ne sait pas encore qu'il fait partie d'une organisation secrète des renseignements britanniques qui s'appelle Chérub. Alors Chérub c'est un département ultra secret des services des renseignements britanniques qui est composé de jeunes femmes et de jeunes hommes âgés entre 10 et 17 ans. Et le but de cette agence c'est de, les missions que ne peuvent pas remplir les adultes vont être exécutées par des enfants, par des adolescents. Alors il va être pris dans cette agence. Alors dans cette agence il y a des lois. Alors déjà il y a un principe c'est les t-shirts. Alors chaque personne, chaque agent a un t-shirt de couleur. Alors il y a la première couleur, c'est la couleur orange. C'est pour les invités, ceux qui ne sont pas encore agents. Et personne n'a le droit de leur parler. Donc James quand il va arriver dans ce chérub, il va demander où il est. Mais personne ne va lui répondre en lui disant je n'ai pas le droit de parler aux oranges. Alors après il va tomber sur un homme qui s'appelle Max, c'est le directeur de cette organisation qui va le préparer à un entraînement que tout le monde appelle 100 jours en enfer. Il va devoir survivre à des épreuves pendant 100 jours. S'il n'arrive pas à survivre, enfin s'il part ou s'il abandonne ou s'il meurt, il devra recommencer dans les 3 mois à part s'il meurt bien sûr. Mais il y a l'animateur qui va organiser ses opérations. Il s'appelle Large et c'est un tyran. Il va les insulter, les maltraiter, les taper et ils vont leur mener la vie très dure pour qu'au bout de 100 jours, avant 100 jours, ils abandonnent. Alors il va avoir des enfants, comme je vous l'ai dit, Kyle. Après il va tomber amoureux d'une fille qui s'appelle Kerry, qui est une spécialiste des arts martiaux. Après il va avoir plein d'autres amis. Et comme je vous l'ai dit, Lorraine, sa sœur, a été récupérée par l'oncle Ron. Et il va apprendre, juste après son entraînement, que sa sœur est arrivée à Chérub. Parce qu'elle a eu les capacités pour rentrer dans cette organisation. Alors ils vont mener cette vie dans le campus. Et comme je vous l'ai dit, il y a l'histoire des t-shirts. Juste avant l'entraînement, les 100 jours en enfer, il va avoir le t-shirt gris. Puis après il aura le t-shirt bleu. S'il a réussi l'entraînement, il aura le t-shirt bleu. Et après il y aura un autre t-shirt, il sera le t-shirt bleu marine. Alors ça, ça sera pour les agents qui ont fait une mission. Qui sera exceptionnelle. Ils auront fait une performance exceptionnelle. Donc ils auront ça. Et après, à la fin de leur séjour, ils vont recevoir le t-shirt noir. C'est comme la ceinture noire au karaté à peu près. C'est l'élite. Alors il va avoir plein d'amis. Et alors sa première mission, il va devoir détruire un groupe de terroristes. qui s'appelle Sauvé la Terre. Alors c'est des écologistes qui ont fait un attentat en Angleterre, à Londres, sur une assemblée de grands dirigeants d'organisations pétrolières. Donc il doit les arrêter. Alors il va tomber amoureux d'une autre fille. Alors il va lui arrivera plein d'aventures. Tous les agents de chez Rube doivent choisir un nouveau nom. Pour ne pas qu'ils se fassent repérer. Alors ils peuvent garder leur prénom, mais pas leur nom de famille. Donc James va s'appeler James Adams au lieu de James Chuck. Alors après, je continue la mission. Il va devoir aller à Miami. Il va devoir se lier d'amitié avec le fils d'un des plus grands trafiquants de drogue au monde. Et voilà. Après le troisième tome, il va devoir s'infiltrer dans un pénitencier bien gardé. Qui s'appelle A qui en Arizona. Alors il va devoir s'évader de cette prison pour trouver un trafiquant d'armes. Après le troisième, il va devoir enquêter sur un petit délinquant. Mais de moyens. Qui fait juste un peu de trafic de drogue et qui vend des voitures illégalement. Et en fait, il va se retrouver sur une affaire d'un meurtre. D'un homme qui s'est suicidé. Alors on pense qu'il s'est suicidé. Après le cinquième tome, il va devoir intégrer une secte qui s'appelle les survivants. Il va devoir arrêter cette secte, détruire cette secte. Le cinquième tome, il va devoir se lier d'amitié avec un milliardaire. Qui après sa retraite a donné tout son argent à des groupes terroristes et à l'armée russe. Après le huitième tome, il va devoir intégrer un gang dans la ville de Luton pour arrêter une guerre des gangs. La mission 9, il va devoir arrêter un... Alors il y a eu un crash dans l'océan Atlantique. Et un enfant de 13 ans a appelé pour dire que c'était son père qui était à l'origine de l'attentat. Donc il va devoir résoudre cette affaire. Le troisième, il va devoir... Il y a une série de meurtres. Et tous les meurtres sont liés à un jeu, le poker. Voilà. Et là, après il y a trois tomes. Trois autres tomes, mais je ne les ai pas lus donc je ne connais pas le thème. Alors j'ai bien aimé ce livre déjà parce qu'il y a du suspense, de l'action. Il y a un peu d'humour et on a l'impression que c'est vrai en fait. On ne sait pas si c'est vrai ou faux. On ne sait pas aussi bien, il y a... Ces organisations existent vraiment mais voilà. Alors ce livre, je le conseillerais plutôt aux garçons, même si je ne l'interdis pas aux filles quand même. Mais en fait, dans ce livre, je le conseille plutôt aux garçons. Parce que déjà c'est l'histoire d'un garçon, c'est le sentiment d'un garçon, d'un ado garçon. Alors les filles, elles ne vont pas comprendre je pense. Déjà c'est... Déjà quand il est avec une fille, c'est tout le temps une fille. Alors moi je le conseillerais plutôt aux garçons, pas trop aux filles. Voilà. Merci. 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 Merci.